Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel et aujourd'hui dans cette vidéo on est parti pour une nouvelle semaine d'entraînement où je vais nettement augmenter la charge de travail Voilà du coup cette semaine et les deux prochaines semaines qui arrivent vu que c'est des vacances j'aurai davantage de temps de faire du vélo donc ça ça va être superbe pour rester à l'affût mais bon revenons-en à cette semaine voilà aujourd'hui donc nous sommes le mardi 31 janvier et comme vous savez il y a grève partout en France et du coup certains de mes profs sont pas là ça c'est plutôt pas mal du coup ça me permet de me rendre à mon lycée donc ce matin un vélo même si là je dois vous dire qu'il fait plutôt froid mais bon c'est pas grave parce que cet après ils annoncent un grand ciel bleu avec un grand soleil du coup ça c'est superbe bon allez là moi je vous retrouve quand je serai arrivé à mon lycée allez ça y est me voilà pile arrivé donc en plus avec le soleil c'est magnifique voilà un petit 35 km plus bon nous on se retrouve cet après-m allez comme prévu on se retrouve cet après-m donc voilà après avoir fait environ 1h20 ce matin là j'aimerais bien faire au minimum 2h du coup voilà je vais effectuer le retour et je pense que je vais allonger un petit peu juste après pour que ça me fasse du coup les 2h en plus là cet après-m on a des conditions qui sont plutôt agréables voilà il fait pas trop froid on a un grand soleil donc c'est magnifique parce que ce matin je suis arrivé j'étais gelé bon allez on y va vas-tu pas à C'est parti ! Allez, ça y est, je vous retrouve à la fin de cette sortie. Donc voilà, comme j'ai prévu, ça va me faire un petit 2h pour 45 km cet après-midi. Du coup, voilà, en tout cas, aujourd'hui, ça m'aura fait quasiment 3h-min de vélo, un truc comme ça, pour 75 km, donc plutôt pas mal pour un jour de semaine. Bon allez, là, maintenant, je vais bien récupérer parce que demain, ça promet une journée intense. Allez, à demain ! Allez, aujourd'hui, on est parti pour une petite sortie, voilà, je ne crois pas plus d'une heure, mais une sortie qui sera vraiment intense. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai prévu d'effectuer deux tests, un test de 30 secondes et un test de 5 minutes. Voilà, parce que vu que maintenant, j'ai un capteur de puissance, voilà, ça peut être plutôt pas mal de savoir, de connaître mes zones. Du coup, c'est grâce notamment au test de 5 secondes, de 5 minutes, pardon, voilà, qui va pouvoir me permettre de connaître ma VMA et de donc calculer les différentes zones pour mes entraînements. Bon allez, en tout cas, nous, on file directement sur le premier test de 30 secondes. Donc, ça y est, là, j'ai effectué mon effort, donc, de 30 secondes. Bon, malheureusement, je ne peux pas voir directement combien j'ai fait. Donc, je vous dirais, soit je vous mets au montage, soit on fait un petit débrief à la maison. Bon, en tout cas, là, je suis au pied, donc de la montée pour les tests de 5 minutes. Voilà, là, ça va être 5 minutes à fond, à bloc. Ça va être dur, mais bon, ça va le faire et je vous retrouve juste après. Allez, ça y est, je viens de terminer mon effort, donc de 5 minutes. Et moi, je viens de terminer, il y en a déjà 5 minutes, avant que je reprenne mon souffle, puis mon esprit aussi, parce que là, c'était vraiment dur. Voilà, là, j'ai vraiment tout donné, tout ce que j'avais, même si des fois, en regardant, je voyais que les chiffres, c'était pas trop ça. Ça ne montait pas bien haut, mais bon, juste après deux semaines d'entraînement, je pense que c'est peut-être suffisant. Voilà, on regardera ça à la maison. Voilà, de toute façon, je vais en refaire un autre test dans un mois, je pense, à peu près, quand j'aurai commencé à accumuler un peu de kilomètres. Voilà, et puis comme ça, on pourra faire aussi la différence avec aujourd'hui. Bon, allez, en tout cas, nous, on se retrouve directement à la maison. Du coup, voilà, je viens d'arriver chez moi, du coup, j'ai pu terminer d'analyser donc ma sortie. Et du coup, sur l'effort de 30 secondes, j'ai une puissance moyenne de 584 watts, avec une puissance maximale de 727. Du coup, voilà, j'ai déjà dit dans la dernière vidéo que j'ai un problème au niveau de la puissance maximale, elle est vraiment pas haute. Du coup, voilà, pendant ma préparation hivernale, je vais vraiment travailler en explosivité, du coup, mes sprints. Et du coup, ensuite, après, j'ai effectué mon effort de 5 minutes et ça m'a donné une puissance moyenne de pile 300 watts pour un effort maximal aussi de 429 watts. Voilà, je trouve que c'est plutôt un bon chiffre. Après 2 mois sans entraînement et juste 2 semaines de reprise, voilà, 300 watts sur 5 minutes, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, de toute façon, comme je vous ai dit, dans un mois, je vais refaire ce test juste après avoir effectué beaucoup de kilomètres et avoir occupé une grosse base d'entraînement pour avoir des vrais chiffres, de vrais entraînements. Et puis comme ça aussi, on pourra faire la différence avec aujourd'hui. Bon, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui et nous, on se retrouve ce week-end pour les longues sorties. Allez, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 5-10, 4 février. Du coup, voilà, c'est le début de mes vacances. Du coup, là, j'aurai beaucoup plus de temps pour faire de longues sorties. C'est pour ça qu'aujourd'hui, du coup, je vais faire une sortie d'endurance de 5 heures minimum. Donc aujourd'hui, j'espère que ça va bien se passer. Et puis, c'est parti. Allez, ça y est, me voilà arrivé donc à Modane. Donc, au bout de 60 kilomètres. Donc voilà, la sortie pour l'instant, tout se passe bien. Les gens vont bien. J'espère que ça continue comme ça. Et puis, on est reparti. Allez, là, je viens de franchir pile le centime kilomètre en un peu plus de 4 heures de temps. En plus, depuis le début de ma reprise, c'est la première fois que je fais 100 kilomètres. Donc, je suis plutôt content. Mais bon, là, la sortie, elle n'est pas terminée. Il me reste encore une heure. Mais bon, ça va le faire. Allez, let's go ! Allez, ça y est, fin de cette sortie. Donc voilà, j'arrive au bout de mes 5 heures avec 120 kilomètres pour rendre un petit peu plus de 1400 mètres de dénivelé. Voilà, c'était une superbe sortie. En plus, je suis tellement content parce que durant la sortie, je n'ai pas eu de défaillance. Je n'ai pas eu de coup de moins bien. Là, sur la fin, je n'éprouve pas trop de difficultés à terminer. Donc, franchement, je suis plutôt content. Là, la régularité, elle commence à payer. Puis, l'entraînement aussi. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Bon, allez, nous, on se retrouve demain. Salut à tous. Allez, on se retrouve donc au lendemain de ma sortie de 5 heures qui s'est plutôt bien passée. D'ailleurs, là, ce matin, les jambes, je n'ai pas trop mal. Donc, ça, c'est superbe. Mais bon, on va quand même être prudent. Voilà, aujourd'hui, j'ai prévu que faire une heure et demie, un truc comme ça, pour pas que je me crabe non plus. Parce que même si je pourrais faire plus, ça ne sert à rien. Je n'ai pas envie de me reblesser. Et puis, voilà, comme je vous ai dit, là, je suis en vacances. Donc, j'ai deux semaines. Voilà, pendant ces deux semaines, j'aurai le temps de faire du long. Bon, voilà, donc aujourd'hui, une heure et demie tranquille, en mode récup, et puis, bah, c'est parti. Allez, ça y est, fin de cette petite sortie. Donc, voilà, une heure et demie pour 30 km, vraiment tranquille. Bon, voilà, par contre, je ne vous ai pas filmé parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant à vous montrer. Parce que comme vous voyez, je ne sais pas trop, mais il y a pas mal de nuages aujourd'hui. Mais en tout cas, là, je vais bien récupérer pour demain parce que demain, il y a une grosse sortie. Allez, je vous retrouve donc le lendemain. Et malheureusement, là, je n'ai pas passé une bonne nuit. Voilà, j'ai quand même du mal au dos. Donc, aujourd'hui, j'ai plutôt resté tranquille pour éviter de trop me blesser et puis d'arrêter pendant une semaine après. Mais bon, voilà, je suis quand même plutôt content de ma semaine. Ça m'a fait, moi, une bonne petite semaine, quasiment 200 km, je crois. Puis voilà, comme je vous le disais aussi, dans la sortie de samedi, c'est vraiment la progressivité qui, franchement, c'est la clé de la performance. C'est vraiment incroyable. Voilà, il faut vraiment y aller étape par étape et votre progression, elle va vachement accroître. Donc ça, c'est franchement, c'est superbe. Et en tout cas, ça marche sur moi, donc je suis plutôt content. Bon, en tout cas, c'est comme ça qu'elle se conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Puis n'hésitez pas à vous abonner, à la liker. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501